Chaque mercredi, Anne vient jouer au golf avec ses copines. Terminer les gros manteaux avec cette météo ensoleillée, le plaisir est décuplé. C'est super, il fait beau, le parcours commence à sécher un petit peu. En espérant qu'on a droit au chariot d'ici quelques jours, on prend l'air, on marche, on rencontre du monde. Un peu plus loin, eux, s'en donnent également à cœur joie. C'est magnifique là, tout est beau, le paysage est beau, il manque un peu de feuilles aux arbres, mais à part ça, on se croit que c'est un peu tôt pour sortir le string, mais ça ne va pas tarder. Tout comme l'équitation, la voile, le surf, mais aussi la chasse et la pêche, la pratique du golf est autorisée, voire même recommandée, comme activité de plein air. C'est un sport qui allie la santé, le bien-être et la nature. C'est bon pour le corps, bon pour la tête. Au-delà du soleil et des vacances, ce sport a su séduire un nouveau public. On a eu une fréquentation qui était en hausse, avec vraiment des nouveaux venus, une génération également nouvelle, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que le golf s'adresse à des personnes retraitées. Et là, on avait plutôt des actifs, des jeunes parents, des cadres, des artisans qui avaient besoin vraiment de prendre l'air. Prendre l'air dans le respect des règles sanitaires en vigueur. La réservation est par exemple obligatoire afin d'éviter les attroupements. À l'Aiguillon-sur-Vie, l'ancien golf des Fontenelles, devenu le golf du pays de Saint-Gilles, organisera des séances d'initiation gratuites du 26 mars au 6 mai prochain. Sous-titrage ST' 501